Bonjour tout le monde, bienvenue dans la tribu de Nala, j'espère que cette vidéo vous plaira. Bon visionnage, dis-vous tout le monde. Coucou, c'est Nala, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ma part ça va super et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, on ne va pas faire d'Ilandtour aujourd'hui. Je souhaitais faire une vidéo aujourd'hui afin de peser le pour et le contre de la question récurrente. Est-ce qu'on doit raser son île une fois qu'elle est terminée et tout recommencer sur la même île en fait ? Ou est-ce qu'on doit tout simplement reset et repartir vraiment sur toute autre chose ? Une nouvelle île, un nouvel aéroport, des nouveaux habitants, etc. Voilà. Alors, je vais voir ma petite routine sur Bellavita en même temps que je vous parle. Donc juste, je préfère le préciser en début de vidéo, il s'agit uniquement de faits concrets et de mon avis personnel. Cela n'engage que moi, tout ce qui va suivre n'engage que moi. Ce n'est aucun cas ni une recommandation ni une obligation que je vous soumets. Chacun fait comme il veut, chacun joue Animal Crossing comme il le souhaite. Voilà, là c'était uniquement mon point de vue personnel. Mais effectivement, je me suis souvent posé la question et je pose également maintenant désormais régulièrement la question aux nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne Twitch, sur mes lives. Je leur demande régulièrement est-ce qu'ils sont de la team je risette ou de la team je rase. Voilà. Donc, écoutez, je vais vous donner tous les points positifs et négatifs de chacune des deux façons de faire. Peut-être que vous aussi, vous vous êtes posé la question. Alors moi, effectivement, je ne la pose plus puisque j'ai deux consoles et donc deux îles bien distinctes. L'île de Bellavita qui est mon île principale et que je rase à chaque thème, à chaque nouveau thème. Et mon île secondaire que je risette dès qu'elle est terminée. Voilà. Alors, on va déjà parler pour ce qui est de raser son île. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Alors, à mon sens, les points positifs pour ce qui est de raser son île, c'est que le plus évident, vous devez le savoir également, vous conservez absolument tout. C'est-à-dire que, moi, par exemple, Bellavita a été créé en janvier 2021, c'est-à-dire il y a plus d'un an. Donc, j'ai beaucoup de plans. J'ai toutes les expressions, toutes les mimiques. J'ai également farmé, pendant cette année, beaucoup d'objets. Beaucoup, la joie Sarah, beaucoup de sol, beaucoup de tapisserie également, beaucoup de tapis différents. Que j'utilise au fur et à mesure de mes thèmes, des thèmes que j'ai choisi d'aborder sur mon île. Donc, j'ai besoin, pour cela, de beaucoup, beaucoup d'objets différents, ainsi que de craft, puisque je m'adapte en fonction de mes thèmes. Donc, ça, c'est un premier point. Le fait de raser son île nous permet de conserver tous nos plans, tous nos objets, ainsi que toutes nos expressions, toutes nos mimiques. Et puis, également, les vêtements, vous avez pu acheter ici, vous achetez des vêtements, ce genre de choses. Également, tout ce qu'on a pu farmer avec les miles, tout ce qui se trouve dans le nookshop. Donc, à partir du moment où vous avez une île 3 étoiles et où vous débloquez la terraformation, bien évidemment, c'est quand même ça un coût. C'est 6 000 miles à chaque, on va dire, nouvelle étape de terraformation, je n'arrive pas à trouver le terme. Mais voilà, tout ce qui est les nouveaux sols, tout ce qui est les permis, voilà, chaque nouveau permis, c'est ça. Donc, chaque permis de sol, chaque permis, le permis falaise et le permis cascade. Voilà, tout ça, évidemment, ça reste. Également, les points positifs, c'est que ça vous permet quand même de garder vos petites habitudes sur votre île. Vous avez la structure de l'île. Si vous aimez beaucoup la structure de votre île, si vous aimez la couleur de votre aéroport, par exemple, eh bien, vous gardez tout cela. Voilà, vous avez juste à remodeler au fur et à mesure que vous refaites un thème. Si vous remodelez, puisque certaines personnes gardent la même structure d'île, les falaises au même endroit, les cours d'eau, etc., ils changent uniquement leur décoration. Ça, c'est possible également en fonction des saisons ou en fonction du thème, justement, que vous souhaitez aborder. Vous pouvez changer uniquement la décoration de votre île sans toucher à sa structure, c'est-à-dire sans refaire vos falaises ou vos cours d'eau. C'est plutôt pratique. Ça, c'est pour les points positifs. Également, vous gardez vos habitants, mais bien entendu que vous pouvez les changer. Vous pouvez toujours les faire partir et repartir en chasse à l'habitant pour les changer, il n'y a aucun souci. Les points négatifs, maintenant, à raser son île, eh bien, c'est justement de la raser. Si vous décidez de repartir de zéro, c'est-à-dire comme moi je fais sur Bella Vita, à partir du moment où je change de thème, je rase tout, je mets tout à plat. Je mets toutes mes maisons, toutes mes structures, donc le musée, les magasins, je mets tout sur mes plages, autant que possible, parce que quelquefois, certaines structures comme le musée sont assez grandes, ça prend déjà beaucoup de place, mais je mets tout à plat. C'est-à-dire que je rase toutes mes falaises, je rebouche tous mes cours d'eau, je me fais une carte, pour ainsi dire vierge, afin de repartir de zéro, et puis ensuite, je terraforme au fur et à mesure, j'avance sur mon île au fur et à mesure. Personnellement, petite astuce, alors c'est mon astuce à moi, c'est comme ça que j'arrive le mieux à me projeter sur la décoration de mon futur thème, de ma futurine, je débute toujours par l'entrée de mon île. Donc je dégage au début l'entrée de mon île, même si au fond de mon île, par exemple, je finis toujours par le fond de mon île, je peux éventuellement mettre quelques bâtiments au fond de mon île, et je peux laisser quelques falaises et cours d'eau au fond de mon île au début, puisque c'est ce que je fais en dernier. Également, quand je rase, pour tout ce qui est fleurs, buissons, arbres, que je décide de garder, puisqu'on ne peut pas les mettre, autant les fleurs, on peut les mettre sur les plages, c'est en général ce que je fais, autant les buissons et les arbres, c'est impossible à mettre sur les plages. Donc, ce que je fais, c'est que je délimite un espace, pareil, le plus souvent, dans le fond de mon île, et je regroupe tous mes buissons, tous mes arbres, au fond de mon île. Voilà. Je distingue, je fais le distinguo avec les cèdres, les feuillus, les fruitiers, pour ce qui concerne les arbres, et je mets également tous mes buissons par style de buissons. Mais, du coup, ça fait partie, peut-être éventuellement, des contraintes à raser son île, puisque ça prend du temps. Voilà. Il faut dire ce qu'il y a, raser son île, ça prend du temps. Il faut également, du coup, rechercher tous ses motifs. Alors là, au niveau des motifs persos, de toute façon, que vous rasiez votre île, ou que vous repartiez de zéro, vous allez devoir le faire. Donc, en général, là, par exemple, sur Bella Vita, je suis sur mon thème printanier. Donc, je vous ferai découvrir bientôt mon île sur ce nouveau thème. Vous le découvrez un petit peu avec moi pendant que je tourne cette vidéo. Mais, dans ma tête, voilà, au printemps, je sais déjà quel sera mon thème pour cet été. Et lorsque j'ai créé mon île hivernale, donc, sur une nuit de nuit à Noël, je savais déjà quel serait mon thème pour le printemps. Donc, ça me permet d'anticiper dans la recherche de mes motifs. C'est-à-dire que quand je crée une île, là, par exemple, je crée une île printanière, je recherche déjà mes motifs pour cet été et je les enregistre déjà, donc, sur Pinterest, en général, je travaille beaucoup sur Pinterest, parfois sur Instagram, mais bon, je n'ai pas de compte actif sur Instagram, donc, c'est surtout sur Pinterest. Mais, j'anticipe énormément sur mon thème à venir, voilà, lorsque j'ai un thème. Mais, du coup, voilà, ça peut être contraignant, ça peut prendre du temps. Et puis, voilà, mais surtout, ne pas hésiter à anticiper, au moins sur la recherche de ces motifs, puisque pour l'instant, là, les motifs de cet été, je ne peux pas les mettre, puisque j'ai encore mes motifs printaniers. Mais, au moins, voilà, ça me fait toujours ça à récupérer par la suite. En tout cas, à rechercher. Donc, ça, c'est pour les points, bon, on va dire négatifs à raser une île. À côté de ça, vous avez le côté, j'ai envie de dire, propre à chacun. Mais, pour moi, qui est tout aussi important, c'est le fait, en gardant la même structure d'île, c'est le fait, le risque, en tout cas, de pouvoir se lasser de son île et d'avoir envie d'autre chose. d'avoir envie de recommencer le jeu à zéro. La petite excitation du début de jeu, du début de partie, quand on découvre un petit peu, bon, là, on ne le redécouvre pas, puisqu'on le connaît déjà, vous le connaîtrez déjà, mais de repartir sur la chasse de tous les insectes. Le challenge de récupérer tous les fossiles, de remplir son musée. Moi, j'avoue, je n'ai plus ce côté-là sur Bellavita, puisque mon musée est rempli à 99%. Il me manque deux ou trois œuvres au niveau des œuvres d'art et un insecte. Donc, j'ai, allez, à 98%, j'ai rempli mon musée. Donc, je n'ai plus ce petit côté tous les jours. Voilà, je ramasse quand même mes fossiles, mais je n'ai plus ce côté challenge et ce côté, on va dire, plaisir de jouer. Purement de jouer. Je joue quand même toujours dans Animal Crossing parce que je trouve que c'est important. Animal Crossing reste un jeu. Ce n'est pas un outil de décoration. Ce n'est pas... Voilà. C'est un jeu avant tout. Donc, il faut garder ce plaisir de jeu malgré tout. À chaque fois, je fais beaucoup de décoration dans Animal Crossing à présent. Je me concentre beaucoup là-dessus en tout cas, mais je garde quand même le plaisir de jouer. Je trouve que c'est important. et sur une île au bout d'eux, voilà, maintenant, en mars prochain, ça fera deux ans que le jeu est sorti, certaines personnes ont leur île, la même île, depuis le début du jeu, depuis qu'ils ont le jeu, pour ceux qui ont le jeu depuis la sortie ou pratiquement depuis la sortie. Et voilà, il peut y avoir cette envie de changement, cette lassitude sur sa map, envie de... voilà, d'avoir les estuaires à un endroit différent, envie d'avoir la plage de Rouenard d'un autre côté, envie de changer l'emplacement de sa mairie par rapport à son aéroport. Peut-être avez-vous choisi sur les premières maps, avez-vous choisi un aéroport proche de votre mairie parce que vous ne saviez pas qu'on pouvait choisir sa map en résétant plusieurs fois sans enregistrer la partie. Moi, il se trouve comme à toute première île, c'était ça. J'avais un aéroport qui était plutôt proche de la mairie parce que je pensais que j'avais le choix qu'entre les 4 premières cartes qu'on nous proposait. Du coup, je n'ai pas cherché plus loin, j'ai pris la map qui me plaisait le plus mais sans pour autant qu'elle me convienne réellement. Donc, il peut y avoir ce besoin de renouveau, ce besoin de redécouvrir le jeu, tout simplement. Donc ça, c'est le risque à garder la même structure, à garder la même carte, la même île pendant un petit moment. Certains ressentent cette lassitude, d'autres non. Si vous êtes dans le cas où vous avez envie de renouveau, où vous avez envie de redécouvrir le jeu Animal Crossing, n'hésitez pas à Reset parce que vous avez également des points positifs en recommençant votre partie. Donc, on va passer du coup à la partie Reset de l'île. Qu'est-ce qui se passe si je Reset mon île ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que ça me convient ou pas ? Donc, je vais vous exposer les points positifs et les points négatifs du fait de Reset ou non, ça partit. Si vous décidez de recommencer une nouvelle île, c'est-à-dire de complètement Reset votre jeu, c'est-à-dire de recommencer du début, repartir avec Méli et Mélo à l'aéroport qui vous proposent des maps, etc. Sachez que en faisant cela, vous perdez bien évidemment tout ce que vous aviez acquis, tout ce que vous aviez acheté, gagné sur votre ancien profil. Donc, au contraire de garder sa carte et de garder tous ses objets lorsqu'on décide de raser sa carte, là, vous perdez vos objets, vous perdez vos plans, vous perdez l'ensemble de vos mimiques, vous perdez... Voilà, vous repartez vraiment de zéro une page blanche, vraiment un nouveau jeu, une nouvelle partie. Donc ça, ça peut en déranger certains, puisque effectivement, on repart de zéro, mais complètement de zéro pour le coup. Maintenant, effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est aussi le plaisir de découverte du jeu ou de redécouvrir le jeu. Voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie du début du jeu et tout ça, ça s'acquiert. Les objets, on peut les acquérir, on peut les acheter, on redécouvre de nouvelles mimiques, en tout cas, celles qu'on connaissait avec de nouveaux habitants. Voilà, ça peut aussi être un plaisir au final, ça peut faire peur, mais ça peut être un challenge de se dire, ben voilà, je récupère tous les plans, je refarme tous mes miles, je... Voilà. La solution également, c'est que si vous avez un ami de confiance dans le jeu, quelqu'un que vous connaissez réellement, qui a le jeu animal crossing également, qui a sa propre île, ou bien même que vous ne connaissez pas IRL, mais en qui vous avez confiance. Vous pouvez tout à fait transformer vos miles, les miles, tous les miles que vous avez en Ticket Mike Noob, par exemple, retirer l'ensemble de l'argent que vous avez sur votre DAC, et puis peut-être, éventuellement, garder quelques objets. Alors du coup, là par contre, vos plans, vous allez les perdre. Tous les plans que vous avez appris, vous ne pouvez pas les récupérer, vous ne pouvez pas les extraire de votre nook faune, vous allez les perdre fatalement, mais vous pouvez toujours garder vos Ticket Mike Noob, vous pouvez garder vos clochettes, les objets qui vous tiennent à cœur, ou alors ceux pour lesquels vous vous dites, je sais quel thème, je vais faire sur ma prochaine, j'ai besoin de tel ou tel objet, ou alors les objets qui coûtent le plus cher et que vous savez que vous mettrez du temps à pouvoir acheter de nouveau dans le jeu. Vous pouvez tout à fait les récupérer et les déposer chez un ami, chez une personne en qui vous avez confiance, qui vous les gardera sur sa propre île le temps que vous avancez un petit peu dans le jeu et que vous puissiez récupérer tout ça chez lui ou chez elle. C'est tout à fait possible. Certains vous diront que c'est de la triche, moi j'estime que, voilà, ça donne un petit coup de pouce supplémentaire, certes, c'est pas vraiment repartir de zéro, mais on peut également se dire, je farme tout jusqu'à ce que, par exemple, j'ai les trois étoiles. Je laisse mes affaires, mes sous, mes clochettes, mes maïs, enfin mes tickets maïs niques chez mon ami jusqu'à ce que j'obtienne les trois étoiles et je joue vraiment le jeu du début de partie en tout début de partie, par exemple. Voilà, c'est aussi possible de faire comme ça et de se dire je ne récupère pas tous mes sous, tous mes tickets au début, je reprends vraiment plaisir à jouer, à repartir de zéro en fait en début de partie. C'est également possible de voir les choses comme ça. Les avantages, alors par contre, les inconvénients également à reset, si vous possédez le DLC, bien évidemment, tout ce que vous avez fait dans le DLC, vu que le DLC est lié au jeu, est lié à votre partie dans le macro-sign, vous perdez également tout ce que vous avez réalisé dans le DLC. Là aussi, vous devrez repartir de zéro complètement et pareil, il vous faudra attendre d'avoir les 3 étoiles, d'avoir Kéké pour pouvoir débloquer le DLC, pour pouvoir de nouveau débloquer Amiral et pour pouvoir avoir votre café à voir Robusto. Ça, c'est aussi une chose à savoir et à prendre en compte dans votre décision de reset ou de raser votre île. Voilà, après, du coup, bon, là, je vous ai un petit peu donné les grandes lignes. Je pense que ça peut vous aider si vous êtes dans cette expectative, dans ce questionnement de vous dire qu'est-ce que je fais. Ça fait un petit moment que je vois Animal Crossing, je commence à me lasser. Alors, il est aussi tout à fait possible de faire une pause dans le jeu, bien évidemment, pour se poser des bonnes questions, savoir ce qu'on veut dans le jeu et puis peut-être y revenir avec les idées un petit peu plus claires. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, vous avez désormais un petit peu l'ensemble des panels de pour et de contre, à savoir est-ce que je reset ou est-ce que je rase mon île. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'ai les deux possibilités. J'ai cette facilité de pouvoir faire les deux. Et du coup, j'ai fait le choix d'avoir une île que je rase, qui est mon île principale, et d'avoir une île que je... que je... que je... que je reset à chaque fin de thème. Donc... c'est un avantage, j'avoue, c'est un avantage certain. Je continue pour autant à prendre autant de plaisir à jouer sur Bellavita que sur mes îles secondaires. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Et puis... Et puis voilà. Mais en tout cas, je... Je trouve que c'est... Alors voilà, c'est une solution que tout le monde ne peut pas adopter, bien évidemment, puisqu'il faut avoir deux consoles. Mais en tout cas, c'est celle qui me convient le mieux. Et je suis... Voilà. La preuve, c'est que je continue à jouer depuis la sortie du jeu Animal Crossing. Je n'ai jamais arrêté de jouer à Animal Crossing. Je n'ai jamais ressenti de lassitude dans le jeu, d'ennui dans le jeu. Voilà. Cette solution me permet de pouvoir continuer à jouer, à m'amuser et à... Voilà. À m'épanouir, en fait. À faire ce que j'aime dans ce jeu Animal Crossing. Voilà. Bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Encore une fois, ce ne sont pas des recommandations, ce ne sont pas des... Même des conseils, en fait. Ce ne sont même pas des conseils, c'est juste... Voilà. J'ai voulu vous vous peser un petit peu le pour et le contre de chacune des façons de faire de façon la plus objective possible. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider. Et puis, écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter. Et puis également, n'oubliez pas d'activer les notifications pour savoir quand sortiront mes prochaines, pour être tenu informé des sorties de mes prochaines vidéos. Et puis également, retrouvez-moi bien évidemment sur Twitch, puisque j'ai désormais une chaîne Twitch sur laquelle vous pourrez me retrouver en stream, en direct. Je suis actuellement beaucoup sur la décoration de Bellavita ainsi que de ma nouvelle secondaire Belle Hélène. Et puis également, en ce moment, pas mal de chasse à l'habitant. Donc je sais que c'est un format qui plaît en général, vous aimez ça. Donc n'hésitez pas à me retrouver, l'ambiance est super sympa, super chill, on rigole très bien. Les nouveaux sont très très bien intégrés, donc voilà, n'ayez pas peur et n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Voilà. Et bien comme d'habitude, je vais vous laisser avec ma fille aînée pour le mot de la fin. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'on vous aura plu. On se retrouve à la prochaine. Bye tout le monde !